Et c'est parti pour ce match de Régional 1 entre Touar et Fethia. Fethia en noir qui joue encore la montée dans cette poule A. Fethia qui va marquer sur corner au bout de 5 petites minutes. On trouve Julien Thierrier tout seul au deuxième poteau qui reprend de la tête. 1-0 pour les jaunes et noirs. Les Fethiaquois veulent aller chercher cette montée. Touar qui va tenter d'égaliser sur ce corner. Petit cafouillage finalement c'est Théo Martineau qui va reprendre deux volets. Ça passe au-dessus. Sur cette action on va demander une faute côté Touar Zay. Il n'en sera rien. Et quelques secondes plus tard c'est même Fethia qui va obtenir un coup franc. De quoi faire râler les locaux. Et sur ce coup franc Fethia va prendre deux buts d'avance. Très bon centre de Julien Thierry qui trouve la tête de Quentin Couturier. C'est millimétré, le gardien est battu. Et ça fait 2-0 pour Fethia après un peu plus d'une demi-heure de jeu. Nouveau corner pour Touar dans la foulée. Ça va revenir dans les pieds de Valentin Fleuriot qui va manquer le cadre. Et avant la mi-temps c'est Pierre Réau qui aurait pu mettre un but magnifique sur ce centre. Il tente le ciseau mais ça n'inquiète pas Quentin Brun. Et on en reste là pour ce premier acte. Fethia qui mène 2-0 à la mi-temps. Aurélien Grison donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Et ce sera Touar qui attaquera en premier avec ce coup franc. Et à l'entrée de la surface la tête qui passe au-dessus. Touar qui pousse dans cette deuxième période. Corner la frappe en deux temps. Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty sur cette faute. C'est Hakim Boucharev qui se charge de ce pénalty. Et qui manque. Quentin Brun qui capte ce ballon en deux fois. Et Fethia qui conserve le but d'avance. La belle image du jour côté de Toursès. C'est l'entrée en jeu de Matisse Boisson. 17 ans. Première apparition en Régional 1 pour le jeune joueur. Mais il ne se passera plus grand chose. Et l'arbitre vient mettre un terme à cette rencontre. 2-0 pour Fethia. Score finale. Oui on démarre bien. Puisqu'on marque rapidement. L'avantage à la mi-temps. Ensuite on a 2-0. Et effectivement comme vous le dites. En deuxième mi-temps on a plutôt souffert. Mais géré. Donc la victoire est là. C'est le plus important. Maintenant vous allez regarder vers le match de Guerre. La maintenance qui est important. Parce qu'il fallait le faire aujourd'hui. C'est mercredi. On va enchaîner. Et puis on va guerrer. Et puis on va essayer de faire. Le maximum. Pour réitérer ce qu'on vient de faire aujourd'hui.